... Bon, comme je le craignais, ce mois d'octobre a été extrêmement chargé en sortie. Mais, il y a de belles choses quand même que l'on va évoquer au sein de ce rattrapage. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça, et on va parler de tous les films qu'on n'a pas évoqués durant le mois d'octobre. Lorsque l'on fait du cinéma, la plupart du temps, le geste cinématographique qui en découle est un peu politique. Et il faut réussir à dépasser cela pour créer quelque chose qui aura réellement une forme d'oeuvre cinématographique. Le projet de Caroline Forest, à la base, était véritablement passionnant. Celui de mettre en scène les combattantes kurdes face au régime de Daesh grandissant et prenant le pouvoir en 2014. Mais la cinéaste et ancienne journaliste ne parvient à en tirer qu'une oeuvre maladroite, extrêmement bancale, qui ne tient presque que par le charisme de son actrice principale, parce que franchement, le reste ne se tient quasiment pas. La faute à un manque évident de travail, de la mise en scène, du rythme du montage, mais surtout, d'une forme d'élégance et de finesse dans la construction des personnages. Parce que franchement, de ce côté-là, il n'y a rien d'intéressant à retenir, tant on sent que ces femmes ne sont que de lourds et profondément vieux archétypes qui ne sont même pas mises à jour pour faire évoluer un peu la conscience du spectateur. Du coup, ça tombe bien à plat, franchement, dans le genre. La faute certainement au fait que la cinéaste ait choisi d'écrire seul le script. Et du coup, on se dit juste que Fourest aurait clairement mieux fait de rester dans le monde du reportage et du documentaire plutôt que de passer à la fiction et au cinéma. Parce que ça ne marche pas. Lorsque l'on décide de faire une suite, il faut toujours réussir à trouver ce petit plus. Ce petit fragment qui va réussir à faire que l'œuvre va sortir du lot et ne va pas sonner comme une pâle copie du volet précédent. On sent que dans le genre, le cinéaste américain Turope Von Orman n'avait peut-être pas forcément très envie d'aller dans cette direction. Et du coup, se contente de nous offrir ceci. Une suite, trait pour trait, du premier métrage. Le souci, c'est que là où le premier métrage avait réussi à aller dans une direction intéressante dans son fond et un peu dans son graphisme. On sent qu'ici, Von Orman n'avait pas forcément envie de proposer cela au spectateur. Et du coup, se contente un peu de mettre en forme de manière simplifiée et assez maladroite la même chose que sur le premier. En soi, cela passe pour les enfants. Mais pour les adultes, dans le genre, cela aurait au moins mérité un peu plus de profondeur sur les personnages, histoire de rendre le voyage un tout petit peu plus ludique. On retiendra, au bout du compte, un film d'animation somme toute sympathique pour les enfants, mais pour les parents à côté, ce ne sera pas forcément le cas. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Comment justifier le fait que Disney, depuis maintenant 2-3 ans, semble chercher à faire que des remakes ou des suites et parfois de longs-métrages qui ont été juste sympathiques à regarder ? Comme c'est un peu le cas ici, avec une suite assez inutile. Mais pas non plus complètement ratée. Du succès-surprise de 2014 de Stromberg, qui n'était pas un brio de mise en scène, mais une jolie relecture d'un conte devenu un classique. Mais ici, pour le coup, à part la mise en scène assez baroque par instant du cinéaste norvégien Joachim Ronning, on sent que le long-métrage repart presque de zéro, comme si tout le chemin parcouru dans le premier film n'avait pas forcément servi à grand-chose. Et c'est un peu cela qui rend l'œuvre assez inutile. Inutile dans le sens où aucun personnage ne progresse, aucun personnage n'évolue dans la bonne direction, et au bout du compte, l'expérience ne tient pas vraiment la route. On se laisse emporter, entraîner si on veut, mais à la fin, il ne reste pas grand-chose. Simplement le sentiment d'avoir vu une œuvre maladroite se construire, mais recommencer le même chemin que sur le premier. Dommage, parce que j'aime bien Joachim Ronning. Mais alors là, son geste est purement et simplement vain. C'est pas du cinéma, c'est... un truc à part. Venger le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est une chose toujours intéressante à regarder au cinéma. Surtout quand on voit ce que le monde est devenu aujourd'hui. Laurence Cafaria a donc choisi de raconter l'histoire folle, mais non moins réelle, d'un groupe de strip-teaseuses qui, à l'aube de la crise financière, a choisi de récupérer son argent aussi salement que les traders l'ont pris, en les arnaquant. De ce pitch complètement loufoque, la cinéaste développe une œuvre extrêmement fascinante. Le genre de métrage qui intrigue, qui passionne, mais qui ne fonctionne pas forcément complètement. La faute à une approche un peu trop scorsésienne de son sujet, donnant l'impression de voir presque un plagiat de certains de ses métrages. Mais la forme, quoique par moments assez classiques, reste véritablement prenante et intelligente. Et pour le coup, on se sent vraiment captivé par cette aventure, aussi rocambolesque et folle soit-elle, à nos yeux au bout du compte. Et malgré toutes ces petites maladresses, c'est tout de même ça qu'on retient à la fin. Un bon film, en plus porté par la performance hallucinante de Constance Wu. Les adaptations dites de romans supposés inadaptables, personnellement, quand j'en entends parler ainsi, je m'en méfie comme de la peste. Parce que j'ai réellement peur d'être déçu. Mais avec sa coupe du meilleur acteur à Venise et son sujet, je dois bien avouer que le long métrage de Pietro Marcello, adapté du roman de Jack London, me faisait vraiment envie et titillé ma curiosité de cinéphile. Et pour le coup, celle-ci a été captivée. Tant on sent que le cinéaste italien a mis beaucoup de choses qui le touchaient dans cette écriture. Et si le premier acte est assez maladroit, ce qui suit est particulièrement soigné. Véritablement prenant et envoûtant, et surtout, fonctionne de la plus belle manière qui soit, en nous liant profondément à ce personnage central. Camper qui plus est par un acteur extrêmement talentueux, dont on a déjà pu parler ici, l'excellent Luca Marinelli, juste magnifique, voire même fantastique tout du long d'une oeuvre qu'il domine à merveille et qu'il emporte avec passion tout du long d'un métrage envoûtant et captivant. Une oeuvre remplie de poésie, de tendresse et de douceur. Un long métrage, tout simplement enivrant par sa beauté, qui, qui plus est, a tout de même été tourné en 16 mm. Chose assez rare pour être quand même reprécisée. Le journalisme est un métier dangereux. Et la plupart du temps, c'est par l'oeil de ceux qui le pratiquent, que l'on se rend compte à quel point ça l'est. Et à quel point le cinéma peut parfaitement retranscrire cela. C'est ainsi que la jeune journaliste Camille Lepage est décédée au cœur même de la Centrafrique, durant un conflit meurtrier au milieu des années 2010, qui pourtant l'a passionnée et l'a contrainte à rester là-bas pour que le monde soit au courant de tout cela. Boris Lojkine en tire un récit prenant, assez classique dans sa forme et dans sa manière de peindre le conflit, mais pourtant passionnant dans son geste cinématographique et dans sa manière de concevoir le personnage, même s'il est supposé être très pour trait le portrait de la jeune Camille. Cette oeuvre est belle, extrêmement dure, parfois complexe à aborder et à accepter, mais pourtant, on est totalement et parfaitement captivé par ce qui la rend difficile, mais également intéressante quand on contexte politique et journalistique qu'elle dépeint finalement. sans compter la performance de Nina Meurice qui est juste hallucinante dans le rôle de Camille. Franchement, cette actrice est une révélation. Il est souvent intéressant de voir le cinéma, on va dire un peu intimiste français, ne pas justement se diriger que vers l'intime, mais essayer de faire cette intimité, quelque chose presque de fantastique. Ainsi, le duo Patrick-Mario-Bernard et Pierre-Trividic choisit de nous offrir une plongée romantique et poétique au cœur d'une fable fantastique complètement folle, mais également très simple, celle d'un homme ayant le pouvoir de se rendre invisible. De par ce pitch, simple mais assez loufoque, les deux auteurs donnent lieu à une oeuvre entraînante, prenante, touchante et émouvante qui nous embarque dans un petit morceau de cinéma rudement efficace mais surtout particulièrement soigné dans sa manière d'aborder son sujet. Bon, pour le coup, ça reste extrêmement simple comme évoqué avant, voire même simplé par moments. Et on sent que les deux auteurs avaient envie de mettre en forme de la meilleure manière possible leur sujet et que même si c'est maladroit, cela reste juste et vraiment surprenant. Pour un moment de cinéma extrêmement surprenant où Jean-Christophe Folli est juste impressionnant du début à la fin parce qu'il porte littéralement le film sur ses épaules. Bon, pour être honnête avec vous, à la base, j'avais vraiment pas envie que Léa se tape ça. parmi les comédies françaises qui devaient sortir cette année. Et surtout, la semaine où il est sorti, je m'étais dit « Hummm, je vais pouvoir cracher mon venin sur ce film ». Et puis finalement, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Pour la simple et bonne raison que l'on sent profondément que ce n'est pas un film conçu pour faire du cinéma, mais simplement pour mettre en valeur le travail des Chevaliers du Fiel. Du coup, c'est extrêmement mal écrit par carrière, mais en même temps, c'est écrit comme un sketch beaucoup trop long, donc pas forcément besoin d'en faire trop, ce qui se ressent. Il n'y a tout simplement pas de réalisation, mais en un sens, ce n'est pas composé par des mecs qui sont réalisateurs à la base, donc on sent qu'ils ne sont pas dans leur élément. En fait, pour faire simple, cette suite n'aurait jamais dû voir le jour pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas besoin de comprendre que Gilibre et Carrière sont de piètres auteurs de septième art. Sans compter le fait qu'en plus, il se tape le luxe d'avoir un casting lamentable du début à la fin du film, qui ne cherche jamais à remonter la barre en plus. Certains metteurs en scène ont un univers très tranché, ce qui fait que lorsqu'on se retrouve face à un de leurs métrages, on reconnaît tout de suite leur esprit presque uniquement par le biais d'une patte extrêmement singulière. Sébastien Bedbeder est clairement un de ses auteurs et son dernier long-métrage en date ne risque pas de nous emmener dans une direction si différente que cela, tant on sent que l'auteur avait envie de partager beaucoup de choses avec nous, mais en même temps, comme à son habitude, se perd un peu dans sa démarche. Le metteur en scène est purement et simplement inventif et son énergie est terriblement contagieuse au cœur de son cinéma. Mais franchement, lorsqu'il commence à mélanger les genres, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et là, pour le coup, même si on accepte la base de son délire, on se perd rapidement dans le fond de sa démarche. Les trois acteurs principaux ont beau donner tout ce qu'ils ont pour rendre tout cela passionnant ou prenant, on sent que derrière, l'auteur ne sait pas forcément quoi faire de son fond ou même de sa forme. C'est un petit délire qui reste surtout réservé pour les fans de l'auteur, mais ça reste entraînant et surprenant dans son genre. J'aime profondément ce que Steven Soderbergh a décidé de faire aujourd'hui en partenariat avec Netflix, soit un cinéma extrêmement libre, indépendant, surtout lorsque l'auteur choisit bien ses sujets. On aime ce qui est politique, on aime ce qui ronge les hautes sphères et ce qui fait réfléchir le spectateur, surtout quand cela semble proche de lui. Et Soderbergh l'a parfaitement compris avec son nouveau long métrage qui résonne comme un petit morceau nécessaire au sein du cinéma moderne, une oeuvre pas forcément très subtile, pas forcément toujours juste, mais franchement classe. Le cinéaste américain poursuit avec Netflix un chemin très surprenant en proposant ici une lecture cynique mais également comique de l'affaire subversive des Panama Papers pour un moment de cinéma qui n'aurait clairement jamais trouvé son public en salle mais qui ici, sur la plateforme, parvient à révéler une forme et un fond critique assez jouissif, magnifiquement jubilatoire et tout simplement juste en termes de profondeur et d'intensité créative. Prouvant définitivement que Steven Soderbergh a bien trouvé sa place et que je pense que Netflix ne le laissera pas partir de si tôt. Certains auteurs veulent profondément marquer l'esprit du spectateur en étant ce qu'on peut appeler original. Mais d'autres cherchent simplement à s'ancrer dans une forme de réalité pour mieux évoquer les problèmes de notre époque. Kerry James et la réalisatrice Leila C ont donc souhaité nous parler de la banlieue de la manière avec laquelle certains choisissent de regarder la banlieue mais également de la juger plus radicalement pour une oeuvre de cinéma très loin d'une certaine forme d'originalité, très loin d'une certaine profondeur dramatique et cinématographique mais tout simplement plus proche de ses personnages en un sens. On ne pourra pas dire que James et C ne sont pas touchants dans leur démarche. On sent que les deux auteurs avaient envie de nous plonger radicalement dans ce monde et de nous faire ressentir chaque élément nécessaire à la compréhension de la position dans laquelle ce jeune homme se retrouve et ses deux frères par la même. Mais bien sûr, l'aspect un peu caricatural de certaines scènes pourra facilement freiner certains spectateurs mais au fond, cela reste beau. Reste qu'en termes de casting, aucun acteur ne semble être à côté de la plaque. Il se donne tous à fond pour des rôles qui le rendent absolument marquants. J'aime profondément Breaking Bad. Je sais que je ne parle pas beaucoup de séries ici voire même quasiment jamais mais c'est ma série américaine préférée de tous les temps. Avec Dexter quand même, soyons honnêtes. Alors vous imaginez bien lorsque j'ai découvert que Vince Gilligan allait reprendre les armes pour nous offrir un dernier moment dans l'esprit de la série sous la forme d'un film en plus, je me suis clairement dit qu'il y allait avoir quelque chose d'intéressant à creuser. Mais force est de constater que dans le genre, aussi passionnant et puissant soit l'univers, le long métrage est purement et simplement anecdotique. Pas du tout intéressant en termes de conception et de création et résonne juste comme une petite Madeleine de Proust pour les fans. C'est loin d'être un naufrage, c'est loin d'être mauvais, il faut être clair. C'est juste beaucoup trop simple et beaucoup trop clin d'œil sur clin d'œil pour avoir plus qu'un mini intérêt si on a eu l'impression que la série se finissait en eau de boudin. Mais de mon côté, j'estime que ce n'était pas forcément le cas. Donc, c'est un film sympathique sur l'instant mais franchement, je pense que d'ici quelques mois, j'aurai complètement oublié qu'il y avait eu une suite à la série Breaking Bad. Oh la vache, il y en avait encore beaucoup à chroniquer ce mois-ci. Et puis, je sens que le mois de novembre va être du même acabit donc, autant bien se reposer et on va voir ce que ça va donner. Mais surtout, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois dans cette émission. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. et puis, on ne parle pas de ces films